Bonjour à tous, alors je suis le docteur Serge-Jelly Dibakou, actuellement en post-doc au Centre Interdisciplinaire de Recherche Médicale de France-Ville au Gabon. Ma présentation portera sur la surveillance de la santé des primates non-humains à l'aide des marqueurs immunitaires, la néopterine. En guise d'introduction, notons que la néopterine est une molécule appartenant au groupe chimique des pteridines. Sa synthèse procède de l'action des macrophages et des monocytes sous l'impulsion ou encore la stimulation de l'interféron gamma. En clair, la néopterine est un marqueur de l'immunité cellulaire. Plusieurs études ont montré une élévation de la néopterine que l'on soit chez les humains ou les primates non-humains. Chez les humains, cette élévation était associée à plusieurs maladies en tête desquelles l'ovéacidal, paludisme ou encore le COVID tout récemment. Chez les primates non-humains, en l'occurrence, cette élévation de la néopterine était associée au SIV et à l'immunosénescence. Au regard de l'utilisation massive de la néopterine chez les humains, il nous est apparu intéressant ou encore crucial d'étudier les variations de ce marqueur chez les primates non-humains. Surtout que son dosage non-invasive dans les cils pourrait en faire un outil très précieux en éco-immunologie. Alors, dans ce contexte, notre objectif était donc d'étudier les variations des concentrations de néopterine fécale et sanguine chez une population naturelle de mandrilles. Et ce, en fonction des traits individuels, de la physiologie, du contexte sanitaire et enfin des facteurs environnementaux. Cette étude s'est déroulée dans le parc de l'Alequidi à Bakumba, au sud-est du Gabon. Un parc qui héberge la seule population de mandrilles habituée à la présence humaine. Une population qui est suivie depuis 2012 dans le cadre du projet Mandrillus, qui a à sa tête Marie Charpentier, directrice de recherche au CNRS. Pour ce qui est du dosage de la néopterine fécale et sanguine, nous avons utilisé des kits néopterine ELISA sur un total de 200 échantillons sanguins et 380 échantillons fécaux. Sur les échantillons fécaux, outre la néopterine, nous avons identifié les parasites gastro-intestinaux. Et il faut signaler que les données de cortisol étaient disponibles via les travaux de Charpentier et Olle. Comme parasites gastro-intestinaux, nous avons pu identifier 12 taxons, comme le montre l'histogramme ci-après. Cependant, pour ce qui est des liens entre la richesse parasitaire et la néopterine fécale, nous n'avons trouvé aucun lien. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la néopterine fécale reflèterait plus l'état d'inflammation de la muqueuse intestinale, notamment en cas de fort parasitisme, ce qui n'est pas le cas par ici. Parmi les autres résultats, nous avons trouvé une corrélation positive entre les concentrations de néopterine fécale et la proportion de femelles cyclantes d'une part. Et d'autre part, les femelles cyclantes, par rapport aux gestantes, avaient des concentrations plus élevées, un effet qui pourrait être attribué à l'influence de la saison sèche sur la physiologie des mandrilles. Car plusieurs études ont montré que les femelles cyclantes et une partie des femelles gestantes étaient très abondantes pendant la saison sèche. Et enfin, nous avons trouvé une corrélation négative entre les concentrations de néopterine fécale et celle du cortisol, un effet qui pourrait être attribué aux relations antagonistes entre le stress et l'immunité, notamment le cortisol, par sa capacité à inhiber les composantes de l'immunité cellulaire au détriment de l'immunité humorale. Alors, concernant la néopterine sanguine, nous avons trouvé un effet non linéaire de l'âge, avec des concentrations plus élevées chez les juvéniles et les sénissants par rapport aux adolescents et aux adultes. Un effet qui pourrait s'expliquer par une augmentation des réponses immunitaires chez les juvéniles et les sénissants. Nous avons également trouvé une augmentation de ces concentrations chez les mâles par rapport aux femelles. Un effet qui est plutôt confondu à celui du SIV. Car la quasi-totalité des mâles adultes étaient SIV positifs. Et d'ailleurs, les mâles adultes en phase chronique avaient des concentrations plus élevées que les mâles adultes en phase primo-infection et en phase négative. Ce qui pourrait être attribué à l'augmentation des CD4 à cette phase précise. Enfin, nous avons trouvé une corrélation positive entre les concentrations de la néopterine sanguine et la parasitémie de plasmodium. Un effet qui pourrait s'expliquer par la production massive de l'interféron gamma. En conclusion, retenons que la néopterine dans son ensemble est un marqueur potentiellement intéressant en éco-hypnologie. Mais le fait que les résultats les plus pertinents aient été obtenus avec des échantillons sanguins pose de nombreux problèmes pratiques pour la suite. En particulier les problèmes liés à l'éthique animal par les prélèvements de sang, d'une part, et d'autre part, la difficulté d'assurer le suivi longitudinal. Dans ce contexte, les sels constituent un outil précieux. Mais en définitive, on sait peu de choses sur l'origine des variations de la néopterine fécale. Plusieurs points restent donc à élucider. Sur ce, je vous remercie. Et remercie particulièrement la CFDP pour cette belle plateforme qui nous est offerte afin de présenter nos travaux. Merci. Merci. Merci.